bonjour tout le monde soyez les bienvenus sur ce tuto youtube aujourd'hui c'est la fête des mères qui est à l'honneur et c'est l'occasion pour moi de vous présenter le tutoriel de cette jolie petite pochette sac de soirée super chic dans un style un peu vintage alors à la base c'est celui ci le tuto vous avez été très nombreuses à l'adorer le petit porte monnaie mimi qui est aussi disponible dans deux autres tailles intermédiaires vous avez été tellement nombreuses à l'adorer et beaucoup d'entre vous ont mis une petite ans ici pour faire un mini sac à main ça m'a donné l'envie d'essayer d'en faire une pochette de soirée donc voilà j'ai fait plusieurs essais au niveau proportion pour avoir voilà un sac vraiment style pochette donc assez long au niveau de la longueur ici mais pas trop et ça donne ça ici je lui ai mis une petite chaînette ici on a la bandoulière en cuir clouté vous allez pouvoir vraiment vous amuser dans le choix de vos tissus ici j'ai mis la petite le petit fermoir tourniquet vous pouvez aussi mettre un bouton aimanté j'explique tout dans la vidéo les différentes options et le moment où mettre votre bouton donc ici c'est du simili j'ai utilisé aussi le thermocollant la ouatine la doublure tout comme celui ci qui est en coton classique à vous de choisir vos matières plus la matière du tissu extérieur est déjà rigide moins vous aurez besoin de mettre thermocollant et ouatine à l'intérieur etc mais si votre tissu est assez fin c'est préférable de le faire pour apporter une bonne tenue au sac et qu'il ne soit pas trop mou attention cependant avoir toutes ces épaisseurs ne rend pas la chose facile au niveau du passage définition ici à la machine à coudre donc voyez au préalable si votre machine est capable de passer plusieurs épaisseurs à savoir ici huit couches de matière entre le tissu principal le thermocollant la ouatine la doublure et cela deux fois vu que c'est plié ici vous verrez dans le tuto le patron en format pdf se trouve sur mon site unbrindiris.com je vous mets le lien direct juste en dessous de la vidéo dans la description les valeurs de couture de 1 cm sont comprises vous avez les pointillés ici qui indique ce centimètre donc il faut bien couper son patron au bord sans ajouter les valeurs de couture pour l'avoir à la bonne taille allez je m'attarde pas trop dans la présentation parce que je sais que vous êtes super impatiente de découvrir le tuto on se retrouve avec la pratique alors on commence avant tout avec la présentation du patron qui a cette forme il suffit de faire correspondre les lettres sur vos feuilles à 4 et comme un pulse vous l'assembler pour l'obtenir en entier selon le tissu que vous avez etc ça peut être bien de reconstituer son patron ici en entier tant donné que ici on a que la moitié c'est à couper dans la pliure donc on voulait utiliser tel quel en pliant votre tissu et en épinglant le patron comme ceci ou alors vous le reporter en entier comme moi ici en marquant l'endroit de la fermeture et comme ça on peut travailler avec le patron en entier et bien centré son motif s'il ya des gros motifs comme ici ici donc je travaille sur du simili je vais quand même mettre du thermocollant mais sur la doublure pas sur le simili et de la ouatine pour renforcer mon sac et lui donner vraiment cet aspect rigide et moelleux en même temps après sachez que si vous travaillez sur du simili comme j'avais fait ici un prototype pour tester la forme voyez là par exemple j'ai agrandi le rabat ici je n'ai pas doublé rien du tout le simili ne s'effiloche pas on peut aussi se permettre de faire un sac tout simple avec que le tissu et là c'est du coup beaucoup plus rapide donc à vous de voir aussi l'effet que vous voulez lui rendre ici évidemment il sera beaucoup plus mou que celui que je vous ai montré précédemment donc ici j'utilise le simili mais je vais travailler de la même façon que je les fais pour ce sac ici qui a vraiment une meilleure tenue et pour le coup des finitions impeccables donc je vais découper mon tissu principal ma doublure ici donc je coupe au ras du patron car les valeurs de couture de 1 cm sont incluses et on se retrouve après ça voilà donc là j'ai mes deux morceaux le tissu principal et la doublure comme je vous ai dit je vais thermocoller ici la doublure je vais pas thermocoller le simili mais vous pouvez très bien thermocoller vos tissus principales selon la matière utilisée c'est d'ailleurs ce que j'ai fait pour l'autre le petit sac avec les oiseaux donc là j'ai découpé un morceau de thermocollant un peu plus grand que ma pièce et je vais thermocoller dans un premier temps ici jusqu'à ce que le thermocollant adhère un petit peu au tissu et avant de fixer de façon permanente je vais couper tout l'excédent donc on enlève bien la la vapeur pour le thermocollant on n'en a pas besoin et on ne procède pas par repassage comme ceci mais plutôt par pression de huit secondes du moins pour le thermocollant h250 ici voilà donc je repasse pas trop ici sur ma table mais à l'intérieur de mon tissu n'hésitez pas à mettre un tissu sur votre table à repasser pour protéger surtout si vous avez des petites pièces là c'est une grande pièce donc j'ai repassé vraiment juste au milieu et du coup on voit que la pièce est fixée mais pas de façon permanente c'était juste pour être sûr d'avoir la bonne taille de thermocollant souvent quand on coupe le thermocollant avant ça peut arriver voilà qu'il manque un peu d'un côté qui en est trop dans un autre du coup là on coupe l'excédent et on a vraiment deux pièces égales et ensuite bien sûr je repasse mon fer une nouvelle fois de façon homogène partout pour fixer le thermocollant de façon permanente et un petit détail super important on laisse bien refroidir sa pièce avant de la retoucher pour pas que le thermocollant se décolle voilà donc là je recommence et je fixe tout voilà donc cette fois c'est tout bon mon tissu est bien consolidé je vais mettre ma doublure de côté étant donné que je vais mettre la ouate sur cette pièce extérieure ici si vous avez thermocollé la pièce extérieure attendez qu'elle refroidisse et ensuite vous pouvez mettre la ouate la ouate c'est la même chose on va couper un morceau un peu plus grand que notre pièce ici donc voici mon morceau de ouate ici et là je vais épingler donc comme c'est du simili bien au bord ici pour éviter de faire des trous en plein milieu j'épingle tout autour pour maintenir ma pièce principale sur la ouate la ouatine c'est de la ouatine ça se vend au mètre ici elle fait environ 5 mm d'épaisseur celle ci mais elle existe aussi en plus épais selon le tissu que vous avez ça peut être bien d'avoir une un peu plus épaisse aussi et donc là je vais passer un fil de maintien c'est à dire que je vais coudre tout autour à quelques millimètres à peine du bord 5 mm grand maximum juste pour maintenir ma pièce principale ici sur la ouatine et ensuite je couperai l'excédent comme on a fait pour thermocollant voilà comme tout à l'heure on coupe tout l'excédent ici et du coup ça nous permet d'avoir la ouatine qui fait exactement la même taille que la pièce extérieure et ce sans avoir des mauvaises surprises de ouatine qui glisse etc voilà maintenant je vais récupérer ma doublure ici et on va pouvoir lui mettre sa poche si vous souhaitez mettre une poche c'est optionnel comme ici dans mon prototype donc en simili à la limite on n'est pas forcément obligé de la doubler vu que ça s'effiloche pas on peut couper sa poche et la coudre comme ça directement là je vais quand même la doubler donc les mesures de la poche doublée telle que je l'ai fait dans l'autre c'est de 20 cm ici en longueur sur 14 sur la hauteur donc fini avec les centimètres en moins de chaque côté on aura une poche de 18 de large sur 12 de haut donc si vous choisissez de ne pas la doubler couper directement 18 par 12 vu que vous n'avez pas besoin de valeur de couture ici je me mets endroit sur endroit et je vais piquer tout le tour à 1 cm en laissant bien une petite ouverture ici pour retourner voilà donc là on dégarnit bien dans les angles comme ceci et puisque le simili c'est quand même relativement épais pour éviter d'avoir tous ces valeurs de couture de 1 cm à l'intérieur ici j'enlève un petit peu en dégarnissant je dégarnis pas ici en face de l'ouverture parce que j'ai besoin de ma valeur de couture entière pour ensuite faire la surpiqure voilà je retourne ma poche voilà une fois que c'est fait là je vais profiter de mon ouverture ici pour la fermer avec une surpiqure et ça fera du coup la finition du haut de ma poche on peut même faire du coup deux surpiqûres pour que ce soit un peu plus joli voici ma finition et maintenant on va se positionner sur la doublure à l'intérieur du sac donc là je me positionne bien au milieu il faut penser que ici on a le rabat donc il faut pas être trop haut ici et le sac cette partie ici va être assemblée ici donc le fond du sac se trouve pile au milieu de cette partie un peu carrée rectangulaire ici d'accord le milieu il est là donc donc on se met juste au dessus comme ceci comme ça voilà le rabat se trouve là et la poche n'empêche pas le sac de bien se plier au niveau du fond donc là on peut mettre une ou deux épingles juste histoire que la poche ne bouge pas pendant la piqûre et donc on pique sur la droite au fond et sur la gauche et voici la petite poche bien fixée à l'intérieur alors là on peut reprendre la partie extérieure on va faire une simulation au niveau du bouton parce que tout va dépendre de quel genre de fermeture vous allez vouloir mettre si vous mettez par exemple un bouton aimanté comme ça ça va être le moment de le mettre avant de coudre la doublure avec la partie extérieure étant donné qu'on veut pas que la partie qui est repliée comme ça soit visible à l'intérieur de son sac mais bien prise en sandwich entre les deux matières donc il va falloir poser l'aimant ici maintenant à cette étape si vous posez comme moi le petit fermoir tourniquet comme ceci la partie extérieure ici se pose tout à la fin étant donné que le trou se fait un sur l'extérieur et sur l'intérieur du sac pour pouvoir passer le tourniquet par contre le tourniquet lui ici va se positionner ici sur la matière extérieure mais je veux pas que cette partie ici apparaissent à l'intérieur de ma doublure donc je vais devoir le faire maintenant avant d'assembler les deux là on est d'accord ça traverse toutes les matières et là c'est visible sur l'extérieur mais pas ici à l'intérieur donc il y a les repères ici sur le patron qui a été fourni donc vous pouvez vous en aider mais n'hésitez pas surtout à bien faire la simulation avant étant donné que selon la matière que vous utilisez selon l'épaisseur que vous avez cela va pouvoir varier un petit peu donc on peut mettre voilà des épingles juste ici pour faire correspondre nos coutures côté ce qui est important c'est surtout là le tissu principal pas la doublure la doublure se retrouvera forcément automatiquement à l'intérieur mais voilà j'ai pris les deux ensemble voilà donc là la partie du haut elle doit arriver pile là où le rabat va fermer comme ceci vous voyez la doublure j'aurais peut-être pas dû la mettre parce qu'elle me gêne donc là voilà je vais fermer comme ça cette partie ici là on a une couture donc elle se trouve au dessus là sur le patron au niveau du rabat normalement il n'y a pas de mauvaise surprise j'ai mis le repère 2 cm au dessus du rabat fini ce qui est important c'est la partie ici au niveau alors où du bouton métallique comme ici ou du fermoir tourniquet ici si je me met trop bas ici du coup mon rabat va pas aller jusqu'en haut et si je me met trop et ben mon sac ne va pas fermer il va rester une ouverture ici sur le haut c'est dommage donc là il faut bien faire attention et vraiment faire les choses correctement prendre le temps de positionner la partie du fermoir donc là je fais une petite marque avec mon stylo évidemment après je vérifie comme qui se retrouve bien au centre là j'ai la hauteur mais pas forcément la largeur la doublure on n'a pas besoin voilà il suffit de plier en deux ici pour avoir pile le milieu et là j'ai ma petite croix ici je suis pas loin mais on est d'accord je me retrouve bien là au niveau du centre ça peut très bien de cette pièce ou celle ci comme pour moi après le principe c'est le même il faut donc planter les petites dents ici donc de part et d'autre du repère ça c'est le milieu donc il faut bien que le repère soit au milieu des deux dents ici donc là si on n'arrive pas à rentrer avec les dents comme ceux ci on peut céder du découp vite pour faire un petit trou donc là en appuyant bien je marque et après j'ai juste à planter le découp vite le ressortir même pas 5 mm plus loin et hop je coupe alors là je suis avec du simili il ya la ouate derrière pas besoin de renforcer le tissu si votre tissu est tout fin évidemment il faut mettre un bout de thermocollant ou quelque chose dessous ici pour renforcer mais dans tous les cas normalement vous avez vos tissus le thermocollant la ouate donc c'est largement suffisant au niveau épaisseur on met la petite plaque ici et ensuite j'écarte de part et d'autre alors à la main ou si on a besoin avec une petite pince voilà ça c'est fait si vous avez votre bouton métallique il faut faire aussi le haut et si vous avez comme moi le tourniquet il faut attendre que tout soit assemblé avec la doublure donc c'est parti endroit sur endroit on va pouvoir assembler nos pièces donc là les petites pinces clover c'est toujours mieux que les épingles surtout je suis sur du simili mais ça peu importe et je vais laisser une ouverture ici en face de mon en face de ma fermeture sur la partie droite on laisse pas l'ouverture sur des arrondis et j'épingle partout tout autour et je vais pouvoir piquer donc tout autour à un centimètre et c'est par ici qu'on va retourner l'ouvrage ensuite par la petite ouverture donc là il faut être bien précis au niveau de ces marges de couture pour que ensuite cette droite ici corresponde à celle ci celle ci à celle ci et avoir un sac bien droit sinon il va être tout ordu alors l'ouverture c'est bien de la laisser quand même assez grande bien 10 15 cm 15 cm c'est bien pour pouvoir tout retourner surtout si vous avez comme moi des matières quand même relativement épaisse il faut que ça puisse passer par le petit trou donc à cette étape c'est un peu comme la poche tout à l'heure on va dégarnir donc surtout bien cranter comme ça dans les angles en diagonale pour éviter le surplus de tissu dans les angles et quand l'angle est dans le sens inverse on crante bien comme ça en direction de l'angle droit aussi au niveau de l'arrondi si on peut faire des petits crans comme ça très régulier tout le long de la couture ou alors on peut aussi dégarnir donc dégarnir c'est enlever voilà à peu près la moitié de la valeur de couture initiale moi je préfère faire comme ça que cranter mais vraiment c'est à vous de voir si vous avez un ciseau cranteur aussi voilà ça c'est bien parce que du coup ça dégarnit et ça crante en même temps ça fait les deux donc c'est quand même super pratique surtout pour les arrondis comme ici voilà donc je vais terminer tranquillement les autres côtés ici et ensuite on va retourner le sac voilà donc l'ouverture est là et je sors donc tout le sac je le retourne en entier alors comme tout à l'heure quand même ici on ne dégarnit pas on n'enlève pas notre valeur de couture il faut qu'elle reste de un centimètre donc là je vais aller attraper l'arrondi directement et le ressortir par le trou donc on y va tout doucement parce qu'on a beaucoup d'épaisseur comme ceci et ensuite c'est vraiment le faire passer qui va avoir une grosse mission à faire de tout aplatir la doublure bien à l'intérieur bien délimiter les matières il va falloir bien bien pousser dans les angles ici pour les faire ressortir le plus carré possible donc là vous pouvez vous aider de votre repousse angle si vous en avez pas comme moi j'aime bien utiliser un petit crochet comme ça parce que c'est tout fin sans être pointu et je risque pas d'abîmer la couture et de percer la couture ici voyez là j'ai un bel angle droit et je fais ça donc partout dans tous les angles droit que j'ai et pour l'arrondi ici voilà je pousse bien avec ma main ici à l'intérieur pour dessiner mon arc de cercle voilà c'est important de bien faire ce travail en amont pour pouvoir ensuite bien repasser et sans oublier ces petits angles ici qui sont aussi très important voilà alors le sac commence vraiment à prendre forme ici je vais remettre la caméra en haut là-bas pour repasser voilà donc je repasse bien côté doublure évidemment pas du côté simili après si vous avez un tissu classique coton vous pouvez repasser aussi sur l'extérieur et l'attention j'ai aussi ma poche simili donc je repasse pas de ce qui va être très important c'est de bien refermer mon ouverture ici donc là on va pouvoir épingler et mettre des clips pour bien fixer et faire une jolie couture exactement comme on a fait ici pour le haut de la poche sauf qu'on n'a pas besoin de faire deux surpiqûres ici seulement une donc là je me mets bien bord à bord entre la doublure et le tissu principal je vais piquer sur l'endroit donc il faut que la doublure soit bien prise dans ma piqûre si elle se retrouve trop bas comme ça je risque de piquer et la doublure va se retrouver trop à l'intérieur et va pas être prise dans ma couture voilà on peut regarder comment ça se passe de l'autre côté si je vois que la doublure elle ressort trop vers l'extérieur voilà quand je vais coudre ensuite je vais bien pousser comme ça pour avoir bien le tissu extérieur ici sur l'extérieur et que mon tissu intérieur soit bien à l'intérieur mais ça se positionne plutôt bien facilement comme ça j'espère que vous appréciez ce superbe tuto que les explications sont claires au final c'est une réalisation pas très difficile à faire et rapide donc j'espère que vous allez pouvoir réaliser votre joli petit sac voire plusieurs parce que lorsqu'on en fait un on a envie d'en faire tout plein d'autres pour votre maman pour offrir autour de vous ou à faire évidemment pour vous même dans vos tissus préférés si vous faites partie du groupe facebook la couture créative avec iris postez vite vos photos de sacs lorsqu'ils seront terminés pour pouvoir les partager avec moi et les autres membres du groupe les irrésistibles abonnés à ma chaîne youtube si vous ne faites pas encore partie de ce groupe et que vous avez facebook venez vite nous rejoindre le lien se trouve dans la description sous la vidéo vous pourrez ainsi partager toutes vos créations faites à partir de mes tutos et patrons et aussi voir les créations des autres irrésistibles il y a tellement de publications de créations tout plus jolies les unes que les autres que je suis sûre que ça vous donnera plein d'idées si vous êtes nouvelle sur ma chaîne youtube abonnez vous en cliquant sur le petit bouton rouge s'abonner et aussi sur la petite pioche pour activer les notifications et se tenir au courant des prochains tutoriels qui sortiront un petit like un commentaire ça fait aussi toujours plaisir et c'est très encourageant ça m'aide à divulguer mon travail allez c'est parti on se retrouve pour la suite et fin de ce joli tuto là je peux faire une surpiqûre ici au bout ma surpiqûre ici sur le haut du sac qui va fermer l'ouverture par la même occasion et ensuite je pique ici aussi au niveau de l'autre partie carré voilà donc on a toutes nos surpiqûres de fait ici aux trois endroits que je vous ai montré et maintenant donc c'est la même chose que j'ai fait tout à l'heure au niveau simulation on va faire correspondre ces deux droites ici qui sont à côté et ces deux ici et la même chose de l'autre côté donc on peut commencer d'abord par le devant devant du sac ici donc si vous avez bien respecté la coupe du patron et les valeurs de couture ça doit faire vraiment pile poil la même taille donc on fait ça sur les deux côtés du devant dans un premier temps on s'occupera du dos après donc voilà faut bien que ça corresponde et c'est là que selon la machine à coutre que vous avez voilà il faut une machine quand même qui supporte les épaisseurs parce qu'on a pas mal d'épaisseurs voilà donc là on a le devant qui est fait on vérifie bien que la couture qu'on a fait par exemple sur devant est bien pris la partie sur le côté ici donc maintenant on va s'occuper du dos donc on peut aussi fixer ici donc vraiment comme tout à l'heure c'est exactement la même chose désolé pour ma perruche qui en train de m'appeler et qui crie donc on fixe ici et là non seulement on va piquer donc sur le côté mais on va aussi faire la continuité ici sur le rabat pour apporter une meilleure finition ici sur le rabat c'est plus joli quand on a une couture l'idéal c'est d'ailleurs de coudre sur l'extérieur du tissu ici et non pas l'intérieur pour être sûr voilà d'avoir une couture une surpiqûre bien régulière du côté visible sachant qu'ici c'est à l'intérieur et attention il ne faut pas oublier de mettre sa petite partie en tissu simili vous pouvez utiliser pourquoi pas du cuir enfin à vous de voir pour faire la petite pâte ici qui va tenir l'anneau en D donc là ça va être le moment d'utiliser ma chute donc là je vais préparer mes anneaux donc je prends pas le grand souvent il ya deux formats les grands font trois centimètres là je prends deux petits anneaux qui font deux centimètres de la même couleur bien sûr que mon fermoir tourniquet donc doré ici donc là j'ai besoin d'avoir une bande de deux centimètres grand maximum de largeur donc là vu que c'est du simili voilà je vais le laisser tel quel je vais juste couper une bande de deux centimètres donc là j'ai largement de quoi faire pour mes deux anneaux étant donné qu'on n'a pas besoin de faire dépasser la languette ici de beaucoup donc là ça suffit largement j'ai deux centimètres ici donc au total ma bande ici fait quatre centimètres étant donné qu'elle est pliée en deux donc deux bandes de quatre centimètres ici on leur met chacun leur petit anneau et cette petite languette on va la glisser de par et d'autre ici au niveau du haut du sac avant le rabat voilà comme ceux ci donc il faut pas que ça soit trop serré ici non plus surtout que ça va être dur de passer avec le pied de biche si on est contre l'anneau et pas trop loin non plus sinon on aura plus de tissu à l'intérieur pour pouvoir faire sa piqûre donc là moi ce que je vais faire je peux pas épingler tout ça c'est que au moment où j'arrive ici à ma petite pince rose je vais glisser ma petite languette ici avec l'anneau et piquer sans avoir besoin de d'épingler je tiendrai avec la main et par contre j'ai dit que je me mettais sur l'endroit pour voir mon travail voilà j'arrive au bout je prends ma languette et je l'insère ici de façon à ce qu'il y ait un petit centimètre à l'intérieur et un gros centimètre à l'extérieur après si c'est difficile pour vous que la languette a tendance à bouger comme ça lorsque vous voulez la mettre dans le sac vous pouvez d'abord plier la languette faire une piqûre ici pour qu'elle bouge pas au moment de l'insérer voilà est arrivé ici donc je fais mon arrondi bien joli ma surpiture bien régulière tout autour de l'arrondi voilà j'arrive à l'autre endroit je vois très bien cette partie ici qui se présente pareil je mets ma petite languette et voici ce que ça donne là donc on a toutes nos coutures de fêtes on voit bien le fond du sac qui s'est formé un peu en accordéon comme ça avec les languettes de chaque côté pour pouvoir mettre une chaînette ou tout autre système de bandoulière donc voilà si vous avez un tourniquet comme moi ça va être assez facile il suffit de bien faire la simulation de fermer son sac comme ça donc faut penser que là il est vide donc on met quelque chose dedans pourquoi pas mais dans tous les cas on évite de trop tirer comme ça voyez que là il se retrouve vraiment trop c'est pas le but du sac voilà juste comme ça et là on sent du coup le tourniquet donc ce que je vais faire c'est que je vais je vais mettre à l'endroit où je sens que ça rentre et je vais appuyer comme ça ça va former pile poil l'endroit il faut que je coupe voilà ici sur l'envers on le voit bien donc là il faut que je sépare les pièces je me suis demandé pourquoi elle venait déjà fermé comme ça voilà bon alors j'étais en pleine explication quand les enfants sont rentrés à la maison ils ont sonné à la porte alors que j'étais en train de parler je sais pas exactement où je me suis arrêté mais donc là où il y avait la marque qui a été faite par pression ici je fais avec mon stylo la marcation exacte de l'endroit où il va y avoir le trou et là on peut couper un petit peu plus autour parce que le tissu il faut qu'il se retrouve ici vraiment à l'intérieur du trou si la pile la taille du trou et ben on va voir le tissu en fait à l'intérieur ici donc bien deux millimètres autour environ c'est ici qu'on va devoir couper pour pouvoir mettre la deuxième partie du fermoir alors évidemment plus on a de couches de tissu plus ça devient un peu compliqué autant le simili est assez facile à couper autant voilà la doublure et la ouate etc ça fait beaucoup plus d'épaisseur et donc je découpe sur mon trait dans tous les cas le trait ne sera pas visible il sera vraiment à l'intérieur de la partie métallique alors après on n'hésite pas à faire plusieurs essais donc ça c'est la partie extérieure voilà la nickel on voit qu'il n'y a pas de tissu ici qui dépasse on voit que mon tissu est coupé un peu plus grand que la partie métallique ici et j'ai plus qu'à mettre l'autre ici à l'intérieur et à rabattre sur les côtés et là on n'a plus qu'à faire un test voici le sac terminé qui ferme qu'on a plus qu'à faire donc là la bandoulière la hanse alors là on peut très bien mettre comme moi ici une petite chaînette en général quand vous l'achetez il ya le petit mousqueton ici qui permet d'attacher facilement à l'anneau donc là elle est argentée donc ça va pas aller il faudrait une dorée mais du coup c'est super facile à mettre et ça donne vraiment un côté vintage sympa sinon vous pouvez y aller avec un ruban de la sangle là j'avais acheté ce petit ruban en cuir clouté doré et je pense que ça pourrait bien aller avec le style du sac donc là je pense que ce que je vais faire c'est juste le retourner un tout petit peu ici et coudre ici entre deux clous donc là je vais le faire à la main parce que mon pied de biche il va pas trop aimer passer entre les clous ici donc d'un côté on peut mesurer la taille voulue sur soi parce que là il y aura évidemment de l'excédent bon ça qui risque de traîner par terre et je viendrai faire exactement la même chose en face et ça sera tout terminé et voici la pochette mimi toute terminée avec le petit cordon en cuir pour la bandoulière et pour l'intérieur c'est comme ça avec la poche ici merci d'avoir regardé ce tuto jusqu'à la fin à bientôt 1 1 2 1 1 1 2 1 2 – Sous-titrage FR 2021